Olivier Véran, positif au Covid. Va-t-il accuser un non-vacciné de l'avoir contaminé ? C'est finalement la grande question qui mérite cette petite vidéo. Sinon, je n'aurais pas réagi en voyant passer le tweet. Je viens d'être testé positif au Covid. En conséquence, je me mets à l'isolement et continue d'assurer mes fonctions à distance. On se demande quelle fonction il assure, même à distance. Je lui répondais immédiatement. Bravo, monsieur Véran ! Qui contamine ? C'était une question. Le vacciné Jean Castex ? Le vacciné Olivier Véran ? Ou moi, non-vacciné, auprès de mes armes ? Oui, même aujourd'hui, où il fait froid, je suis passé près de mes armes. Vous avez accusé un non-vacciné de vous avoir contaminé ou reconnaîtrez-vous être un vacciné imprudent ? C'était une question. Quelques prudents sont naturellement touchés par le Covid. On ne peut pas vivre à 100% sans la moindre présence dans des secteurs où s'agitent les imprudents. Et Macron, aux œillères de milliardaires, considère que pour les affaires, le pays doit être à 100% vacciné. On va commencer à le savoir. Comme il n'hésite pas à puiser dans la caisse pour enrichir les médias, ces médias ferment au maximum les yeux sur les conséquences des vaccins. Naturellement, c'est aux vaccinés à prouver que leurs soucis d'après-piqure sont une conséquence de leur soumission à la politique sanitaire. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez aussi des vaccinés qui ont des soucis après souvent un rappel. Parfois la première, mais souvent c'est après un rappel car ils sont déjà au deuxième ou troisième, je crois. Quatrième, la question du mode de vie devrait être au cœur de cette prétendue crise, mais elle permet, par un coup de baguette tragique, de détourner l'attention de la catastrophe du changement de climat, conséquence de la pollution. Vous n'avez pas l'impression que l'arme de la dictature sanitaire cache la forêt de l'absurde course des milliardaires. Peut-être finalement avec au bout de la réflexion l'idée que le jour où la planète ne sera plus vivable pour 10 milliards, il suffira aux milliardaires de faire une dernière piqûre aux 9 milliards d'inutiles, car nous aurons été remplacés par des robots dévoués. Merci. Merci.